Nous allons reprendre le texte là où Henri nous l'a laissé. Et je vais lire le texte de Galates, chapitre 1, versets 11 à 24. Première partie du texte. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. Jésus-Christ. 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 et à le glorifier Dieu à mon sujet. Paul, dans les premiers dix versets de l'Épître aux Galates, se soucie vraiment que nous connaissions bien les limites et le contenu de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une doctrine saine. Et il nous paraît surprenant que Paul ne détaille pas davantage ce qu'il veut dire par là. Par exemple, de la manière dont il le fait dans l'Épître aux Romains. Paul ne se donne pas alors à une présentation du péché, de la grâce et de l'expiation. Mais plutôt, il relate ici son histoire personnelle. Et pourquoi est-ce qu'il aborde une biographie à cet endroit du texte plutôt que de faire un exposé doctrinal ? Et comme nous allons le voir, c'est une manière de faire relever un de ses points doctrinaux. Et ce point, c'est le suivant, c'est que l'Évangile de Jésus-Christ est une vérité objective. Mais je voudrais également relever par ce texte que nous devons toujours prêcher l'Évangile de Jésus-Christ personnellement. L'Évangile de Jésus-Christ n'est pas simplement une doctrine. C'est une puissance qui change nos vies. Et ainsi, nous devons toujours prêcher l'Évangile à la fois de manière rationnelle, mais également de façon personnelle. Paul's personal account here, I think, can be broken down into three parts. Et il me semble que le récit biographique de Paul se divise ici en trois parties. Il nous montre la vérité de l'Évangile, l'essence, le contenu de l'Évangile, et puis la puissance de l'Évangile pour transformer des vies. Nous allons le parcourir dans cet ordre-là. Dans les trois ou quatre premiers versets, l'apôtre Paul relate la vérité de l'Évangile. Et l'essence de ce qu'il souligne se trouve dans ces tout premiers versets. L'Évangile qui a été annoncé, que je vous ai annoncé, n'est pas fabriqué par les hommes. Et comment est-ce qu'il le présente ? Lorsque moi-même, ou vous-même, nous essayons d'enseigner quelque chose, nous citons toujours des sources extérieures, externes. Nous faisons des citations d'érudits, de gens qui sont sages ou intelligents d'une certaine manière. Ils portent une crédibilité. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes en formation. Et vos professeurs exigent des notes de bas de page. Ils veulent des bibliographies. Ils s'attendent à ce que les idées que vous mettez en avant sont étayées par des sources bien différentes. Mais ici, Paul dit « Aucune source, ne cite aucune source ». Et il ne fait même pas référence à l'apôtre Pierre. Et il dit « Moi, j'ai reçu l'Évangile directement de Jésus-Christ ». Ce n'est pas de l'arrogance. L'apôtre Paul, ici, établit quelque chose de très controversé. C'était controversé à son époque, c'est controversé aujourd'hui. L'Évangile n'est pas le produit d'une culture humaine, ni d'un besoin humain. Ce n'est pas quelque chose qui naît en nous, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui descend. Bien des gens affirment que la religion ou le christianisme sont l'issueur humaine. Bien des théoriciens suggèrent que les processus évolutifs ont conduit à l'émergence et l'existence des religions. Les êtres humains auraient ainsi développé des systèmes religieux pour pouvoir s'adapter à l'existence et aux situations qu'ils rencontraient. Les êtres humains ont toujours vécu dans un environnement extrêmement effrayant. Et les religions étaient l'une des manières où ils ont pu survivre à cet environnement difficile. Mais maintenant, ces mêmes théoriciens disent que la science et la technologie sont les supports qui nous permettent de vivre dans cet environnement terrifiant. Et c'est ainsi que la science et la technologie nous permettent de faire face à cet environnement effrayant. Et ces théoriciens supposent que la religion va donc mourir d'elle-même. On n'en a plus besoin. Comme vous le savez, les Européens ont été les premiers à le dire et le disent depuis déjà pas mal de temps. Que plus nous développons des sociétés technologiques et avancées d'un point de vue scientifique, moins nous avons besoin de la religion. On appelle cela la thèse de la sécularisation. Ça n'a pas marché dans d'autres parties du monde, ça ne marche qu'en Europe. Le reste du monde ne devient pas plus sécularisé. Même lorsqu'il y a des avancées technologiques et scientifiques importantes. Et cela suggère que peut-être les questions religieuses ne sont pas simplement le produit de notre environnement. Il y a d'autres théoriciens qui proposent un autre système. Et qui développent l'idée que la religion, c'est une sorte de ciment social qui permet au peuple de demeurer ensemble. Les théoriciens culturels croient que toutes les cultures ont besoin d'un système qui réponde aux grandes questions. Comme, pourquoi nous sommes ici ? Quel est le sens de la vie ? Dans quelle direction nous allons ? Quel est le bien ? Quel est le mal ? Toutes les cultures, pour des raisons de cohésion, ont besoin de réponses communes à ces questions. Et ainsi, selon cette perspective, la religion est une manière de contrôler ces populations dans un système cohérent. Mais voilà ce que Paul dit. Cela peut être vrai que d'autres religions ont été établies pour faire face à la difficulté de la vie. Cela peut être vrai que ces autres religions sont nées pour pouvoir maintenir une cohésion sociale. Mais Paul dit que ce n'est pas vrai de l'évangile chrétien. Ce n'est pas le produit de besoins humains, mais de besoins culturels non plus. Mais cela vient de Dieu. Les gens aujourd'hui sont des prêts pour les christians ne pas tenir ce langage. Et les gens dans le monde entier supplient le christianisme de ne pas tenir ce langage. Si les chrétiens affirment que le christianisme est juste une manière personnelle d'obtenir une paix suffisante, là, tout va bien, on est bien accepté. Mais les propos qui sont tenus dans ce texte, que l'évangile est une vérité publique et universelle, mais que ce n'est pas simplement un besoin de mon cœur, c'est une vérité publique, une révélation divine, que c'est une vérité publique, comme peut-être une vérité scientifique, et que tout le monde doit pouvoir accepter, parce que c'est objectivement vrai, alors là, ce genre de propos doit être questionné et arrêté. Et lorsque nous commençons à prêcher ce type de message, alors nous serons confrontés à une hostilité grandissante. Et c'est ce que à la fois Jésus-Christ et Paul soulignent. Si Jésus-Christ était venu pour dire seulement cela, j'ai beaucoup de conscience divine en moi, je suis un sage et un prophète, et je suis venu vous indiquer le chemin vers Dieu, alors Jésus-Christ pourrait s'intégrer à l'ensemble des autres religions. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour dire, je suis un prophète pour vous montrer le chemin vers Dieu. Il dit, je suis Dieu, dit-il, pour venir vous retrouver. Donc ça crée un problème. Parce que s'il est vraiment ce qu'il dit être, alors il doit être la vérité. C'est la manière supérieure et suprême de rencontrer Dieu. Si il n'est pas ce qu'il dit être, alors c'est un fou, c'est un mensonge. Et quelque part il serait inférieur aux autres fondateurs des grandes religions du monde. Donc Jésus lui-même affirme de façon très publique cette vérité. Il n'est pas un génie religieux parmi tant d'autres. Il n'est pas un maître de morale parmi d'autres. Et Paul ici fait référence à la puissance de son affirmation. Et au travers de cette histoire, l'apôtre Paul souligne cet aspect de trois manières différentes. D'abord, au verset 16 et 17, Et quand il dit « Je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je ne suis pas allé voir quiconque ici », ce qu'il veut dire, c'est que je n'ai pas été instruit par quiconque. Je commençais déjà à prêcher cela avant de recevoir une instruction d'un tiers. Et il y a une deuxième manière où il souligne ce point de vérité objective qu'il tire de sa propre histoire. Il souligne qu'il était intensément hostile au christianisme. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert par lui-même ou qu'il a abouti dans sa réflexion. Il dit « Je ne l'ai pas obtenu de quelqu'un ». Et ce n'a pas été un processus évolutif dans mes propres pensées. Je ne suis pas parvenu à cette conclusion par des débats, par des réflexions, par des discussions, ou une introspection personnelle. Ce n'était pas le produit de ma propre manière de penser. J'allais dans la direction opposée. Ce n'était pas le fruit de ma connaissance rationnelle. C'est une révélation qui s'est imposée à moi et a changé l'ensemble de mon trajectoire. Donc je ne l'ai pas obtenu d'instruction. Je ne l'ai pas obtenu par un processus de ma propre réflexion, de mon cheminement de réflexion. Mais une troisième manière qu'il souligne cela, lorsqu'il est enfin arrivé à Jérusalem, lorsqu'il a rencontré les autres apôtres qui ont été formés par Jésus-Christ, il a réalisé que l'évangile qui lui avait été révélé était parfaitement aligné avec l'évangile qui a été enseigné aux autres apôtres. Donc il n'a pas obtenu l'évangile de leur bouche. Il l'a obtenu de Jésus-Christ. Et bien sûr, si ça vient de Jésus-Christ, c'est normal que ça soit confirmé par les autres apôtres de Jésus-Christ. Et donc toute cette biographie n'est pas une autobiographie qui serait auto-justifiante. Paul ici établit un point doctrinal que l'évangile est une vérité objective. Et laissez-moi souligner un autre point sur la manière dont nous devons le formuler. Je ne crois pas que quiconque, même en France, pourrait dire ce que l'apôtre Paul dit ici. Et qu'il pourrait affirmer, j'ai reçu cette révélation directement de Jésus-Christ. Et bien sûr, je réalise que c'est parce que je suis un théologien réformé que je peux dire cela. Néanmoins, je crois pouvoir dire que nous ne pouvons pas dire les mêmes termes, tenir le même langage que l'apôtre Paul tient ici. I think we also have to make this point somewhat through our own lives. Toutefois, je pense quand même que nous devons établir ce point au travers de nos vies. We can only prove objectivity of truth through the way in which we live. Nous ne pouvons que prouver l'objectivité de cette vérité par la manière dont nous vivons. Let me explain. Laissez-moi l'expliquer. The Canadian philosopher Charles Taylor Charles Taylor, un philosophe canadien who wrote the book A Secular Age a écrit ce livre, Un Âge Séculier makes the point that modern secular people do not understand Christians' motivations. Affirme que le temps moderne n'arrive pas à comprendre la motivation chrétienne. Ils n'arrivent pas à imaginer que nous soyons réellement motivés par une force extérieure à ce monde. Les gens du monde imaginent que nous sommes motivés par une recherche de pouvoir ou une recherche de capacité de contrôler les autres. ou peut-être nous essayons de gonfler notre image de nous-mêmes et de l'importance que nous voulons projeter. Et peut-être on essaye de rassembler une communauté autour de notre personne. Et Taylor souligne que le monde ne peut pas comprendre notre motivation. Nous disons être motivés à plaire à Dieu mais que le monde extérieur essaye de trouver une motivation autre. Puissance, argent, contrôle. Ils ne croient pas que nous ayons une vérité objective et que nous suivons simplement parce que c'est vrai. Ils imaginent qu'on essaye de tirer bénéfice de cela. Et en sorte que ce n'est pas suffisant d'affirmer que nous possédons la vérité. Notre vie personnelle doit montrer ce type de motivation. Il nous faut fuir l'égoïsme. Nous ne pouvons être fiers et remplis dans notre égo de notre propre justice, imbues de notre propre justice. Nous devons être humbles et remplis de grâce et vulnérables devant d'autres. Nous ne pouvons pas nous donner à la prospérité et à la recherche de biens matériels. Comme Paul, nous devons embrasser le fait que la christianité est la vérité. comme Paul, nous devons embrasser cette réalité que le christianisme est vérité objective. Nous ne serons jamais capables de convaincre de vérité objective si ce n'est par nos vies qui le démontrent. Premier point, donc, c'était la vérité de l'évangile. Et deuxièmement, par son histoire, l'apôtre Paul souligne le contenu de l'évangile. l'essence ou le contenu de cet évangile. Et voilà ce qu'il dit au verset 15 et 16. Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son fils. Il m'a appelé par sa grâce. See, now, he's not yet expounding in a formal way the doctrines of the gospel. Voyez-vous, il ne détaille ni ne décrit l'évangile d'une manière formelle ici. But he's showing us the essence of the gospel in his own story. Mais il nous montre l'essence de l'évangile au travers de sa propre histoire. Lorsqu'il dit et affirme qu'il a été appelé par grâce. So, first of all, he's showing us this. Et donc, la première chose qu'il souligne là, c'est ça. We are saved by grace, not by works. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les oeuvres. Et ainsi, il prépare ce qui va suivre dans le reste du livre. Alors que nous commençons cette lecture de l'Épitre, verset 7, il dénonce ceux qui tentent de pervertir l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne savons pas encore qui ce sont ces gens et ce qu'ils disent. Plus tard, dans l'Épitre, nous découvrons que ce sont des judaïsants, des gens qui encouragent l'adoption des rites et des pratiques des lois, notamment alimentaires des Juifs. Elle les a adoptées dans l'Église. Paul ne l'a pas développé, détaillé encore. Mais regardez comment il se décrit lui-même. Il dit, I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. J'ai eu un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race. Vous voyez ce qu'il dit ici. In English, we say, been there, done that. En anglais, on a cette expression de dire, j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà tout essayé. Paul says, I was more zealous about the Mosaic law than you will ever be. Et l'apôtre Paul dit, moi j'étais plus zélé dans la loi Mosaïque plus que n'importe qui pourra jamais l'être. I was more advanced in the traditions of Judaism than you ever will be. Et j'étais plus impliqué dans les traditions du judaïsme plus que vous ne serez jamais capable de l'être. But it did not make me right with God. Mais ça ne m'a pas permis d'être juste devant Dieu. Vous ne pouvez être acceptable devant Dieu par un zèle extraordinaire en faveur ou en mettant en pratique la loi de Moïse. Et c'est une première expression de son témoignage ici. J'ai essayé ce que vous tentez de mettre en pratique dans vos vies. Ça n'a pas marché. Vous devez être sauvé par la grâce. En aucun cas par une forme de mise en pratique de la loi. Mais il va un peu plus loin que simplement dire vous êtes sauvé par la grâce. Plusieurs personnes quand ils entendent que l'on est sauvé par le moyen de la grâce ils supposent que la grâce est une sorte de supplément à leur vie d'ajout. J'ai essayé dans toute ma vie à être bien et correct mais je sais que j'ai fait un certain nombre d'erreurs et l'erreur est humaine. Alors j'ai vraiment besoin de la grâce comme un supplément ou un ajout. Donc oui, je suis d'accord j'ai besoin de la grâce. Mais Paul souligne ici que ce n'est pas une attitude correcte elle est fausse cette attitude. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce qui serait un additif à notre vie. mais par une grâce qui est en contradiction avec le curriculum vitae spirituelle de vie de notre vie. Parce que là il souligne qu'il était un persécuteur intense des chrétiens. Mais maintenant il est devenu un leader de l'église. pour que je puisse le prêcher parmi les païens. Regardez à la vie de Paul. Il a persécuté des gens. Il a probablement conduit un certain nombre à leur mort. Si la grâce était simplement un additif à sa vie qui aurait pu ainsi le conduire au paradis mais ça n'aurait pas fait de lui un leader. Mais ça n'aurait pas fait de lui un prédicateur. La grâce de Dieu n'est pas un ajout à nos vies. C'est une contradiction de notre vie. C'est à ce point radical. Laissez-moi résumer ceci. L'évangile n'est pas une série de bons conseils pour nous connecter à Dieu. c'est une nouvelle qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour nous lier à Dieu. L'un de mes récits historiques préférés du pasteur qui était un prédicateur de réveil extraordinaire du 18e siècle. Il s'était rendu aux Etats-Unis à l'époque c'était les colonies britanniques et il a prêché et il a prêché l'évangile tout au long nord et au sud des côtes est des Etats-Unis. Lorsqu'il était dans le Connecticut dans une ville sa prédication a suscité la conversion d'un homme qui s'appelait Nathan Cole. C'était un agriculteur semi-illettré mais qui a su rédiger le récit de sa conversion et dans son témoignage il dit de la prédication de George Whitefield sa prédication a suscité une blessure dans mon coeur par Dieu sa grâce ma vie de la fondation was broken up par la grâce de Dieu mon propre fondement s'est effondré s'est effrité et j'ai réalisé que ma propre justice ne pouvait me sauver pour moi ça a toujours été l'essence de ce que cela signifie que de comprendre l'évangile sa prédication a brisé mon coeur a fait une blessure dans mon coeur par la grâce de Dieu mon propre piédestal fondement s'est effondré et j'ai réalisé que ma propre justice ne pouvait me sauver l'essence de l'évangile c'est que vous êtes sauvé par la grâce mais c'est l'entièreté de la grâce qui renverse contredit votre propre justice de vie et vous êtes sauvé seulement parce que cela fait plaisir à Dieu cela plaît à Dieu verset 18 I don't know how it comes out in French but it says he called me by his grace and he was pleased to reveal his son in me le verset nous dit il a plus à Dieu de révéler en moi son fils il a trouvé bon de révéler en moi son fils Dieu n'est jamais obligé de nous sauver nous ne pourrions jamais faire quoi que ce soit qui nous placerait dans une situation de débiteur pour qu'il ait besoin de nous sauver il le fait simplement parce que ça le réjouit de le faire un professeur que j'ai eu du nom de Clowney exprimait les choses ainsi il regardait ou lisait chapitre 7 de Deutéronome lorsque Dieu parle à Israël et il dit la chose suivante et je vais le paraphraser je ne t'ai pas aimé Israël parce que tu serais la plus grande des nations je ne t'ai pas choisi parce que tu serais la nation la plus sage parce qu'en fait tu étais la plus petite des nations mais c'est parce que je t'ai aimé que je t'ai choisi now Dr. Clowney used to say something about the circular nature of that Dr. Clowney soulignait la nature circulaire de ce propos he says I don't love you because you're serviceable je ne t'aime pas parce que tu mériterais cet amour je ne t'aime pas parce que tu es arrivé à quelque chose et que tu es plein de sagesse je t'aime parce que je t'aime I love you just because I love you je t'aime parce que je t'aime that's grace it's not because you are serviceable to me I have set my love on you c'est ça la grâce c'est pas parce que tu mérites quelque chose c'est simplement que j'ai posé mes yeux sur toi because it's grace it's unconditional love parce que la grâce implique un amour inconditionnel now Dr. Clowney said that that may sound circular to you peut-être que comme le Dr. Clowney le soulignait ça vous paraîtra très circulaire comme raisonnement but that's how real love works mais c'est pas ainsi que l'amour authentique fonctionne example if your spouse comes to you and says do you love me you say of course I love you and then your spouse says why do you love me and Dr. Clowney says be careful not to say this I love you because you're so serviceable to me I love you because you're very accomplished I love you because you're physically beautiful I love you because you have a great career don't say those things because your spouse will dishearten in your spouse what if I gain weight what if I lose my job that you mustn't say I love you because you're serviceable to me here's what you should say you should say my dear one when I first fell in love with you I was attracted to many traits in you that were positive I admit there were many things that attracted me to you but I want you to know this now I love you just because I love you I will love you no matter what in that sense really true marital love in an imperfect way reflects the love grace of God he loves us because he loves us he loves us by grace it's undeserved but he was pleased to set his love upon us but he was pleased to set his love upon us and Paul is showing this all in his own life let me go back to what I said in the very beginning we do need to show people the gospel through exposition we must teach it we must appeal to people's minds but we will never get the gospel across to people unless like Paul we embody it in our lives we are like a personal exposition of the gospel or certainly we should be I want to met a woman who started attending my church and I knew that she had been a member of another church and she said well when I spoke to her I asked her why she was attending my church she said she was looking for perhaps another church than the one she had gone to for many years I said oh and then she said let me tell you a story but please be confidential about it she said I went to I go to this other church in town the preacher is the best preacher in town I said oh his sermons are very eloquent they are absolutely wonderful but I know his wife I know that he's a cold man to his wife he's sometimes verbally abusive and harsh with his wife because I knew he didn't live the gospel out in his life it got harder and harder for me to feel persuaded by his eloquent gospel messages he didn't help his wife with the children he wasn't affectionate to her so his life contradicted his words his words became very unconvincing to me and I decided I should find another church I realized by the way that that meant that our lives are as important as the gospel presentations we're making if we're it frightened me I went home I walked in the door this is when my children were very young and so I said to my wife I smell a dirty diaper could I get that for you I don't want to climb I don't want this to be the climax of the sermon you see it's not wrong for Paul to turn to his life in order to expound the gospel I am not suggesting that we talk necessarily a lot about ourselves in our preaching but our lives are a more open book than you may think now there's one more thing just to mention the very end of the passage where he says and they praised God because of me now I'm already talking about this I suppose and we will get into it more as we go through the book but while the gospel saves us in spite of our life it's completely undeserved has nothing to do with how we live it's just a sheer grace but it must change the way in which we live it has a grace never leaves us as we were that's why some people say that while we're saved by grace alone grace doesn't stay alone we become holy the grace makes us holy it must I think it begins the minute we actually understand the gospel why is Jesus dying on the cross for me it's because I've broken the law of God I've had other gods before God I've been I've lied I've broken promises I've broken the law of God and when we see Jesus Christ dying on the cross of course that is a testimony to how much he loves us but it's also a testimony to how seriously he takes the law of God he couldn't just shrug and embrace us he couldn't simply forgive he had to pay the price that the law required dying on the cross is as much a testimony to the righteousness of the law as it is to his love for me and you and therefore the moment I see how much he loves me I am overwhelmed by the importance of obeying the law of God he died so that I could obey the law of God he died to fulfill the law of God he died to pull me away from sin so how can I live in that sin you see the man who formerly persecuted us is now preaching the faith he had changed his life voyez-vous l'homme qui nous persécutait a maintenant été transformé et ils prêchent cette foi-là et ils glorifiaient Dieu à mon sujet et pour terminer je ferai quelques points d'application au-delà de ce que j'ai déjà mentionné que votre vie est autant un livre que ce que vous dites et j'aimerais souligner un aspect que je trouve absolument fascinant dans ce texte il dit ici que Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce Paul réalise que Dieu le préparait à comprendre l'évangile tout au long de sa vie c'est intéressant que le judaïsme de Paul son zèle sa passion sa connaissance de l'Ancien Testament tous ces éléments se sont combinés pour faire de lui un apôtre très efficace et cela nous montre quelque chose l'évangile ne peut être arrêté ceux qui s'opposent ou qui essayent de s'opposer à l'évangile d'une manière ou d'une autre réaliseront un jour ou l'autre que finalement ils n'auront fait que faciliter la progression de l'évangile parfois c'est quelque chose qui a lieu dans la vie d'un homme Paul a utilisé bien des aspects personnels de sa vie pour faire en sorte qu'il soit maintenant le propagateur de l'évangile et le cas le plus flagrant de ceci c'est Jésus Christ les hommes qui ont tenté ou qui ont fait en sorte que Jésus soit crucifié et qui ont réussi à le condamner n'ont pu que mettre en la réalisation du salut des hommes à la fin du chemin toute opposition à Dieu on ne verra que cela n'a fait que favoriser la proclamation la propagation de l'évangile regardez l'histoire de Joseph il a des rêves il se voit prince et tout le monde se prosterne devant lui ce qui a rendu furieux ses frères et ils se disent on va faire en sorte que ses rêves ne se produisent jamais donc on va le vendre en esclavage et comme ça nous voilà débarrasser mais non cela a permis précisément la réalisation de ce qu'ils voulaient éviter ceux qui voulaient étouffer Jésus Christ n'ont fait qu'au contraire proclamer ce qu'ils voulaient étouffer empêcher d'être entendu Paul n'a fait que réaliser ce qu'au départ il souhaitait ne pas voir réaliser la proclamation de l'évangile il y a une histoire intéressante de C.S. Lewis l'auteur britannique si célèbre si vous relisez sa biographie surpris par la joie il parle de son mentor qui s'intitulait Kirkpatrick qui était un athée un homme extraordinairement rationnel qui a forcé C.S. Lewis à constamment être sur la défensive pour argumenter ce qu'il voulait soutenir et il raconte l'histoire C.S. Lewis de la première fois où Kirkpatrick est venu le récupérer à la gare et ce professeur conduisait ce jeune homme de la gare jusqu'à la chambre qu'il allait occuper en tant qu'étudiant C.S. Lewis a fait une remarque innocente alors qu'il le regardait par la fenêtre de la voiture et il a regardé cette scène rurale qui s'ouvrait devant lui et il avait remarqué que c'était beaucoup plus naturel que ce qu'il l'avait anticipé stop s'est mis à crier stop qu'est-ce que tu voulais dire par quelque chose de naturel et pourquoi tu ne t'attendais pas à cela et je lui ai répondu je ne sais pas et chacune des réponses que je donnais était déchirée Lewis a réalisé qu'en fait ce professeur voulait vraiment savoir et il ne faisait pas simplement une petite conversation de voyage et il ne plaisantait pas il n'était pas ici à me snobber mais il me forçait à définir et défendre tout ce que je disais et en partie grâce à l'influence de Kirkpatrick C.S. Lewis est devenu un athée au début de sa vie mais lorsque plus tard il devint chrétien ce qui lui a été enseigné par son mentor athée Kirkpatrick a fait de lui l'homme que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands apologètes ou défenseurs de la foi que nous connaissions Kirkpatrick c'est comme les ennemis de Jésus Christ Paul les frères de Joseph si vous essayez de contredire l'évangile si vous essayez de vous opposer à l'évangile à la fin du chemin vous n'aurez fait que d'établir et de développer la proclamation l'évangile de grâce ne peut être stoppé nous allons clore dans la prière notre père nous voudrions que nos amis et nos ennemis puissent en venir à te louer à cause de nous nous voudrions que nos vies soient tellement changées par l'évangile pour que les gens voient que l'évangile est vérité et qu'ils voient que c'est une puissance nous te remercions pour l'apôtre Paul et la manière dont tu as renversé sa vie transformé sa vie sans son histoire et son enseignement nous serions tellement plus pauvres je prie qu'alors que nous étudions son Épitre aux Galates nous retrouvions transformés nous-mêmes dans le nom de Jésus nous prions Amen